On repart au sommet du G7. Vous êtes tombé sur une scène totalement improbable entre les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden. Oui, on pourrait appeler ça Malaise TV, Philippe. La séquence s'est déroulée en marge du G7 qui se tient actuellement en Allemagne. C'est BFM TV qui l'a retransmise et elle est, comment vous dire, spectaculairement embarrassante, je vous raconte. A l'image, le président des Etats-Unis est à l'extérieur. Il marche avec quelques-uns de ses conseillers. Il est en grande conversation avec l'un d'entre eux lorsque, tout à coup, Emmanuel Macron presse le pas, le rattrape et l'apostrophe. Il s'excuse de l'interrompre et, alors qu'une caméra parfaitement visible est en train de les filmer, Macron s'adresse à Biden en anglais et il lui dit ceci, nous avons traduit ses propos en français pour que vous les compreniez parfaitement. J'ai pris la décision d'appeler le président des Émirats Arabes Unis. Je lui ai demandé d'augmenter sa production. Voilà, il lui explique que pour tenter de résoudre la flambée des prix du pétrole, il a pris une initiative. Joe Biden a l'air totalement interloqué, il a le regard du lapin pris dans les phares d'une bagnole, mais Emmanuel Macron continue malgré tout de lui parler. Il m'a dit deux choses. D'abord qu'il est au maximum. Et ensuite, il m'a dit que, selon lui, les Saoudiens peuvent augmenter un peu leur production, mais pas dans de grandes proportions. Biden regarde alors Macron en se demandant ce qui est en train de se passer. On voit qu'il est infiniment gêné, mais le président français continue, continue, devant la caméra, à lui raconter son coup de téléphone confidentiel. Enfin, concernant ce qu'on va faire à propos du pétrole russe, il m'a dit que nous devions nous assurer que l'Inde... Joe Biden finit donc par lui faire les gros yeux, il n'est pas content du tout, il montre la caméra d'un petit coup de menton, et Emmanuel Macron comprend enfin l'embarras de son camarade américain. Oui, ce sera mieux, on va continuer à l'intérieur, lui dit-il. Voilà. Alors, en d'autres termes, Philippe, Emmanuel Macron a expliqué au monde entier, puisqu'il y avait une caméra et un micro devant lui, une stratégie qui aurait dû rester totalement confidentielle. Joe Biden a immédiatement saisi l'absurdité de la démarche, mais pas Emmanuel Macron, ce qui a fait dire à l'ancienne ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Harrault, qui était présent lundi soir sur le plateau de BFM TV. J'ai l'impression que nos hommes politiques ne sont pas au courant des capacités technologiques des micros. Le diplomate qui a immédiatement poursuivi son analyse en expliquant ceci. Je pense qu'il n'a pas vu qu'on l'écoutait, honnêtement, il n'avait aucun intérêt à dire cela devant les caméras, alors qu'il vient d'avoir au téléphone le président des Émérats arabes unis. Alors, personnellement, Philippe, je pense que Gérard Harrault se trompe, ou alors qu'il est resté extrêmement diplomate, car le G7 est l'un des endroits au monde où la communication est la plus maîtrisée, contrôlée, encadrée. Il est donc strictement impossible qu'une caméra ait été placée là par hasard et encore plus improbable qu'Emmanuel Macron ne l'ait pas vue. Il a donc, au contraire, assurément voulu profiter de cet œil médiatique braqué sur lui pour montrer qu'il était très complice avec le président américain, mais également qu'il n'hésitait pas à prendre des initiatives et à se retrousser les manches pour essayer de faire baisser les prix de l'essence. Alors voilà, tenter de se donner de l'importance en public pour mieux masquer, qu'on en a finalement assez peu en privé, c'est une stratégie, une stratégie de communication politique qui porte désormais un petit nom. Un splendide néologisme que les Ukrainiens ont inventé pour désigner le fait de se montrer inquiet d'une situation, de le dire haut et fort, mais de ne finalement rien faire concrètement pour la résoudre, ils appellent ça Macronet.